Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Facts. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les appels aux 911 les plus terribles. Je n'avais pas prévu d'en faire une série à la base, mais puisque vous avez été nombreux à me le demander, je vais en faire plusieurs autres épisodes, jusqu'à vous faire écouter tous les appels sur lesquels j'ai pu tomber. Et comme d'habitude, âme sensible s'abstenir. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Fatima Tsouli est une jeune femme qui était sur la route le soir du 10 novembre 2016, à Scottsdale en Arizona, lorsqu'une voiture noire est sortie de nulle part pour la heurter volontairement sur le côté. Et ça ne s'est pas arrêté là. La voiture a continué à la suivre et à l'attaquer de façon répétée, essayant visiblement de causer un accident. Mais le pire, c'était qu'à chaque fois qu'elle tentait de lui échapper ou de s'arrêter, la voiture devenait encore plus agressive. Terrifiée et désespérée, Ella appelait le 911. Scottsdale 911, qu'est-ce que c'est l'adresse de votre emergency ? Je ne sais pas, je ne sais pas où je suis à. Le gars est en train de me tuer en train de me tuer sur la route. Il est en train de me tuer. Tentez et penser de où tu es à. Hold on. 77th Street et Miller. 77th et Miller ? Ouais, il est en train de me tuer. Ouais, et il est en train de me tuer. C'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu... I don't know where I started Ma'am, we've got a lot of officers coming Ma'am, we've got a lot of officers coming You need to keep updating me on locations, okay? Okay, I am, I need to... Oh my God, oh my God Okay, can you pull over somewhere, ma'am That you would be safe where there's a lot of people? I tried, he tried, he side-swiped me I can't, you know He side-swiped your vehicle? He tried to Ma'am, where are you at right now? Oh my God, this guy just sounds f***ing creepy I'm trying to get you to stop to them They're coming as fast as they can You're driving away from them He's got his weights off So he's driving with his lights off behind you What lane are you in? What are bar officers speeding up, ma'am? You need to listen to me now What lane are you in? I'm in the far right lane, I'm in the far right lane I'm passing Far right or far left? Far right, far right Okay, so I need you to turn at the next intersection For our officer, you have to listen to me Okay, okay I'm going to St. Teresa Okay, are you turning into St. Teresa? Wait, that's not a major cross street Okay, ma'am Ma'am, our officer's trying to catch up with you They can only go so fast as you drive away from them Listen to me Hold on Turn your flashers on now, ma'am Turn your flashers on now Oh my god Turn your flashers on now Okay, okay I need to know that they can see you, okay It's alright You turned right I'm 48 seating, you have your flashers on, correct? I'm 48 Okay Good You are safe We've got a lot of Chill out C'est enfer a duré plus de 25 minutes Que Tsuli a décrit comme étant les 25 minutes les plus longues de son existence La police, arrivée sur place grâce aux informations recueillies par l'opératrice A essayé d'arrêter la berline noire Qui est entrée dans un parking Avant de faire demi-tour et s'engager à nouveau dans la circulation Le chauffard a presque immédiatement heurté une autre voiture Laissons son chauffeur légèrement blessé Avant de heurter de plein fouet une des voitures de police qui le poursuivait Ce qui l'a obligé à s'arrêter Et c'est ainsi que le cauchemar de Tsuli s'est terminé Et qu'elle a enfin pu sortir de son véhicule Elle a déclaré avoir vu le chauffard trébucher en sortant de sa voiture Et tenter de se battre contre des policiers Mais il a rapidement été maîtrisé Les autorités ont trouvé plusieurs canettes de bière dans son véhicule Et il se trouvait dans un état d'ébriété qui dépassait de trois fois le seuil légal L'homme, du nom de Joe and Moses, a tout de suite été arrêté Le soir même, il a tenté de mettre fin à ses jours dans sa cellule Et a été transféré dans un hôpital local Depuis, il a été condamné à une peine de prison Et a payé plusieurs dizaines de milliers de dollars en dédommagement à la victime A l'assurance Et à la ville de Scottsdale Le 26 août 2014 A Curse dans le Utah Une femme est passée devant les poubelles de sa maison Mais s'est arrêtée nette en entendant un bruit qui ressemblait à des gémissements Pensant qu'un chat s'était retrouvé coincé dans sa poubelle Elle a appelé sa belle-mère pour l'aider à le dégager En soulevant les sacs poubelles Elles ont fait la terrible découverte d'un bébé Nouveau-né Abandonné au milieu des déchets Incapables de le sortir de là sans risquer de le blesser davantage Elles ont appelé le 911 9-1-1 What's the address of the emergency? Yeah, there's a baby in our garbage can And I thought it was a cat I was outside just a minute ago And I got my mother-in-law to come out And we let the trash bags off And there's a baby in the garbage can Is it alive? Yes Okay Is it breathing? I think so Because he sounds like a cat in distress And I don't know how to get him out Neither one of us are tall enough And if we tip it The trash is going to go over on top of him Okay, just stay on the phone with me Oh my gosh Okay, just stay on the phone with me I'm getting some help on the way Are you with the baby now? I'm not on I are both outside Okay How old does the baby look? It looks newborn I mean, it can't be more than I don't know Oh my gosh Okay We've got some help on the way Just stay on the phone with me, okay? He's got to be newborn I don't know He's in the trash Okay Is it awake? He's moving I can't see that his eyes are open His head looks a little bruised on one side Okay I don't even know if it's he But I'm assuming Is he bleeding? He's not bleeding But I can see Okay Somebody buried him in our garbage Because I was out Taking the trash out yesterday too We don't have very much in there But they They put him underneath And I thought he was a cat I was out here earlier And I thought there was a cat In our bushes We've got some help on the way I'm sending the paramedics To help you now Just stay on the line I'll tell you exactly what to do next I can't reach him Because I'm not tall enough Okay Can you see if he's breathing? He is breathing And he's making noises Okay There's still the cord on there So he's got to be newborn He's still got an umbilical On his belly button Okay Just stay on the phone with me I'm going to get us through To the Unified Police Department As well Okay Okay Doing a great job I want you to watch The baby closely Okay Okay We've got the neighbor over And we're going to get him Out of the garbage can Okay He's dying So he is He's breathing Okay Have someone go get a blanket We have a blanket Okay If he becomes less awake And vomits Quickly turn him on his side Why would they do that? And if he gets worse in any way I want you to let me know Immediately for further instructions Okay? Okay Okay You're doing great You're doing great Okay? He's out of the garbage now Okay So is it a male? Is it a boy? It is a fresh baby Okay Oh, I'm afraid to move Okay You know what? Just hold on to him And cradle him, okay? Is he awake? He's I don't know If his eyes are open But he's crying So Okay So his eyes are open I'm on the phone With him now His eyes are not open Okay He's brand new They're sending the paramedics There they are Are they arriving now? I can hear sirens So hopefully Okay Just stay on the phone With me, all right? I'm here You're doing great Let me know If the baby Are you guys standing outside With the baby right now? Yes Our neighbor has him Is he bleeding From the umbilical cord? There's no blood Coming off the umbilical cord Okay Whoever did it Left a good Eight to ten inches Of umbilical Okay And there's no blood? There's no blood That I can see And whoever it is Covered him up With the trash Okay We were in there For a while Oh, I'm so glad You checked I'm glad you checked You're doing a great job Okay They're here They're with you right now? They're pulling up As we speak Okay Just let me know When they're right with you Okay? Okay I can't believe Anybody would do this I know I know Okay They're out They're here Okay I'll go ahead And let you go Thank you Thanks Bye bye Le bébé Une petite fille A été transportée A l'hôpital Dans un état critique Elle souffrait D'hypothermie Et de détresse respiratoire Son état S'est heureusement Rapidement amélioré Et elle a fini Par se remettre Complètement De ce début De vie tragique Elle a depuis Été confiée Aux services sociaux La mère a également Été retrouvée Il s'est avéré Qu'il s'agissait De la voisine De la femme Qui avait prévenu Les autorités Une jeune fille Agée de 23 ans A ce moment là Du nom d'Alicia Anglert L'enquête a révélé Qu'Alicia avait donné Naissance à l'enfant Deux jours plus tôt Dans la salle de bain De la maison De ses parents Où elle vivait Elle avait laissé Le bébé sans nourriture Ni soins médicaux Pendant au moins une journée Avant de l'envelopper Dans une serviette Et l'abandonnée Dans la poubelle De la voisine Le 26 août Ses parents n'avaient Aucune idée Qu'elle était enceinte Ni même qu'un bébé S'était trouvé Sous leur toit Ils ont tout appris En même temps Que l'enquête Alicia était arrêtée Et placée en détention Mais ses parents Ont plaidé que leur fille Avaient un handicap mental Et qu'elle avait Des difficultés A comprendre Ce qui l'entourait Selon eux Elle ne réalisait pas La portée De ce qu'elle avait fait Après plusieurs évaluations Psychologiques Alicia a été jugée Inapte à subir un procès Et un traitement A été ordonné Dans l'espoir D'améliorer Ses facultés mentales Afin qu'elle puisse Répondre aux accusations Portées contre elle A ma connaissance Et n'a a ce jour Toujours pas été jugée Le 31 mai 2014 Lors d'une balade Dans une zone boisée De Hawkesha Dans le Wisconsin Un cycliste A trouvé une fille De 12 ans Et fondrait par terre Ayant apparemment Été poignardée A de nombreuses reprises Il s'est précipité Vers elle Et appelé les secours Mais ce qu'il ne savait pas C'était que le Slenderman Était impliqué Dans cette affaire Je vous laisse écouter 9-1-1 What's the address Of your emergency? Rochester County I'm transferring A caller On Big Bend At the dead end Just south of Rivera Okay Came up on A 12-year-old female She appears To be stabbed She appears To be what? Stabbed Stabbed? Correct Okay Sir, you still there? Yes Hi sir So is Are you with This 12-year-old female? Yeah She says She's having Trouble breathing She said She was stabbed Multiple times Stabbed multiple times? Yes Okay Sir, are you with Her right now? Yes Is she awake? She's awake Is she breathing? Yeah, she's breathing She said She can take Shallow breaths She's alert Okay Stay with her We're sending The police department Don't hang up Okay Hold on Just a minute Don't hang up Okay Okay Hold on Just a minute Sir, we're sending Officers Is there any Assailant around? Ah I didn't even look I don't see anybody Okay Stay Stay right with her Sir Is she on the ground Or is she standing up? No, she's laying on the grass Laying on the grass Stay right with her Just let me know If she is Remaining conscious or not Okay Okay Is there any bleeding Going on? Her clothing Has got blood on it Where are the wounds? Do you see where the wounds are? No I don't know If I should be Rolling her over And checking or not Do you know where? Okay Just stay with her And just let me know If she's conscious Or alert Or stops breathing Or anything Hold on I'm going to talk To the ambulance Police are also en route Okay Thank you I'm bothering you at all My shade Okay Copy Copy Do copy Okay Just keep her in that position Just let me know On her breathing Okay What's your name, sir? My name? Your name My name Okay Were you just passing through? Yes Okay And you found her And she was just laying there? Yeah Okay Okay So you see any active bleeding Or blood spurting out Or anything like that? No Unless it's underneath her I just see Okay Dry blood Okay Just dry blood Okay Okay Is she still breathing? Is she still alert? Yeah Okay Stay with her Stay with her Keep an eye on her Hold on just a minute Do not hang up, sir Okay Okay, Helena Hold on just a minute Who did that to you? Why don't you want to talk? And she didn't say who did this? Or how it happened? I don't know I don't know if she wants to be talking I started to ask her Okay That's okay If she's She's got to save her energy, I think Okay But you see nobody else around you Are you clearly visible? I'm sorry I couldn't hear you Are you clearly visible when they come down there? So they see you? I'm going to have I've got a gold flashlight on my bicycle I'll shine that towards any emergency vehicle I see And I'll be standing in the middle of the road You're in the middle of the road? And where is she? On the side of the road? Yeah, she's on a grass Okay Okay, see Don't hang up, sir Just stay right with me Okay And let me know immediately If you see anything else suspicious in the area A car, a person, anything All right Keep your eyes open Was anyone coming or leaving? Or any cars coming or leaving? When you came upon her? Um, no Nothing? No So were you on foot walking by? Or did you pull up in a car? Bicycle You're on a bicycle? Yeah How did you see her? Did you just She's right in the middle of the little path, I think Middle of the little path? Okay Yeah There's a squad car coming now Okay Is squad car coming? Okay So let the squad car down protect her There he's coming Does she have a bike or anything with her? No, I don't see it One handle is off But you know, maybe three feet away from her Okay Flag that officer down I'm gonna let you go Okay You meet with him right now, okay? Okay Thank you The victim Slenderman Les yeux reforcer L'une d'elles a même avoué vouloir devenir son disciple Et qu'elle cherchait à lui prouver qu'elle était digne de le servir En lui montrant qu'elle était capable de faire ce qu'il demandait Si vous ne savez pas qui est le Slenderman Il s'agit d'un personnage fictif récurrent dans les creepypastas et les histoires de rares qui circulent sur le net Il est décrit comme une créature humanoïde très mince Mesurant plus de trois mètres Avec des bras anormalement longs Ou parfois des tentacules sortant des épaules ou du dos Un visage blanc centré Et vêtu d'un costume noir C'est un personnage inquiétant Dont le but est, entre autres, de kidnapper des enfants Plusieurs histoires, films et documentaires ont vu le jouer avec le Slenderman comme thème Dont ce faux appel au 911 Qui paraît très réaliste Et qui a fait le tour du net 9-1-1, qu'est-ce que c'est votre emergency ? Quelqu'un me a suivi et mon frère à la maison de l'école Je peux répondre à la maison J'ai vu cette personne avant ? Non, peut-être que vous pouvez demander de l'aide ? Où est-tu maintenant ? A la maison, dans la maison Je regarde le front de la fenêtre Le grand homme est assurant nous Oh ! Où est-tu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce que votre frère est-il? Il n'est pas fait rien. Il est actif strange. Qu'est-ce qu'il est-il? Il est-il. Il est-il à moi. Il est-il peur? Non, il n'est pas fait rien. Comment est-il? Nine. Qu'est-ce que le jeune homme est-il maintenant? Qu'est-ce que le problème? Il est en front de la fenêtre, face à moi. Vez de la fenêtre, rentre votre frère, rentre dans le restaurant et ouvre la porte. Young lady, est-ce que tu as-tu? Hello? Est-ce que tu as-tu? Hello? Young lady, est-ce que tu as-tu? Je suis bien maintenant. Je n'ai pas peur d'encore. Le jeune homme juste veut jouer. Il est mon ami. Où est-il? Ils sont avec moi maintenant. Ils sont en sécurité. Qui est-ce? Elle sera m'a mis. Sir, ne fais pas ça. Je vois que tu, la vraie. Tu as-tu peur. Je sens tes risques. And your doubts. The one you call Sarah here will be mine too. How do you know my daughter's? How do you know my daughter's name? Goodbye. Hello? Hello? Bien qu'inquiétant, il ne s'agit que d'une mise en scène et de fiction. Mais les deux accusés de 12 ans, Morgan Geyser et Anissa Weyer, croyaient dur comme fer à l'existence de ce personnage, ce qui les a poussés à commettre l'irréparable. Ils ont été condamnés le 1er février 2018, à 25 et 40 ans d'internement en hôpital psychiatrique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501